Infiltrator c'est le genre de film dont le titre donne pas envie, tu t'attends à un vieux truc des années 80 tout pété et au final tu vas le voir uniquement parce que t'as pas assez d'argent pour voir un autre film. Histoire vraie, c'est ce qui m'est arrivé, je l'ai vu c'est parce que je suis pauvre. Mais en fait, Infiltrator, réalisé par Brad Furman, c'est très la qualité, et je vais vous expliquer pourquoi, bande de chenapans. Le film raconte l'histoire de Robert Mazur, qui a un nom à faire de la figure dans RSS 117, qui travaille à démasquer et choper des dealers et il va être placé sur une affaire un peu plus vénère que d'habitude, et ça va partir très loin. Le film est inspiré de l'histoire vraie d'un certain Robert Mazur, et je ne saurais pas vous dire si historiquement il est respectueux ou pas, parce que bah je connais pas l'histoire de qu'est-ce que c'est dit qui s'est passé à ce moment là quoi. Mais pour tout le reste je peux vous le dire, c'est un très bon film. Déjà les personnages sont super bien développés et attachants, et ne se limitent pas qu'à un trait de personnalité, même ceux qui n'apparaissent que quelques minutes. Ils possèdent des petits détails, et concernant certains y'a même un côté méta avec le fait qu'ils s'écrivent eux-mêmes une autre personnalité avec d'autres détails pour pouvoir s'infiltrer quelque part. Leur évolution est très bien gérée aussi, avec ce même jeu qui fait qu'ils peuvent évoluer en fonction de ce qu'ils ont eux-mêmes écrit, et c'est super agréable de voir quelque chose d'aussi millimétré et qui semble naturel quand même. Le film est bien écrit de manière générale, il a une structure qui s'organise comme un grand crescendo de deux heures, qui commence doucement et va petit à petit aller un peu plus vite, un peu plus loin dans le délire, et arriver à nous emmener vers des choses qu'on n'aurait pas forcément accepté au début, sans qu'on s'en rende compte limite. Le seul point négatif c'est que la fin peut sembler un peu longue du coup, y'a une sorte de pause dans le crescendo à un moment, et ça peut donner l'impression d'un rythme un peu bâtard à ce moment-là. Mais le film se reprend, vous inquiétez pas. C'est bien évidemment suivi par la réale avec plein de petites choses intéressantes, par exemple le contraste des images va suivre l'évolution de l'histoire et des personnages, avec des images de plus en plus contrastées au fur et à mesure du film, avec des jeux sur les couleurs de plus en plus saturés, et y'a même un côté bipolaire par moments, avec les moments de joie qui sont de plus en plus pimp, chromés, lumineux et tout, et les moments hardcore qui sont de plus en plus sombres. Y'a même des passages avec un grain sur l'image et quelques effets de zoom un peu chelous pour donner un effet documentaire, et c'est vachement bien trouvé. Petit point sexisme, le film a l'intelligence de montrer des personnages sexistes et des situations où le sexisme était totalement accepté mais sans les cautionner. Et ça, c'est fort sympathique. Par exemple en faisant dire des trucs pas cool à des personnages pas considérés comme cool, ou en rajoutant un contrepoint juste après, avec d'autres qui vont leur dire de fermer leur gueule. Et en bref, c'est un film qui arrive à poser une ambiance incroyable, à nous tenir en haleine pendant deux heures sans aucune putain de pause, avec des acteurs juste ouf, des belles images, des passages qu'on penserait sortir d'un cauchemar mais qui passent dans le contexte, et bah c'est correct. C'est pas mal. Abonnez-vous !